Judith, on se réveille, il faut aller à l'école, tu vas être en retard. Dépêche-toi. Quoi déjà ? Mais non, moi je veux dormir encore. Dépêche-toi sinon maman, elle va se fâcher. Tu es en retard. D'accord, je m'habille et puis je descends. Ma Juju, mais qu'est-ce que tu fais debout ? C'est bon maman, je suis prête pour aller à l'école. Je prendrai mon petit déjeuner dans la voiture comme je suis en retard. Hein ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Il est 23h30, tu devrais être en train de dormir, que fais-tu là ? Quoi ? Il est 23h30 ? Mais c'est Laetitia qui m'a réveillée pour me dire que j'étais en retard à l'école. C'est vrai ça Laetitia ? Quoi ? Non, ben non, je pense qu'elle a dû rêver. J'étais là, je regardais la télé depuis tout à l'heure maman. Ben non, je veux pas rêver ? C'est méchante Laetitia. Faut-on te coucher Juju, il est tard. D'accord maman, bonne nuit. Salut Laetitia ! Ben cette fois-ci j'ai vérifié sur mon téléphone et c'est bien le matin. Ah oui c'est bien, c'est bien. Aujourd'hui c'est moi qui te ramène à l'école. Maman a dû aller au travail plus tôt. Installe-toi, je t'ai préparé ton cacao. Merci Laetitia. Dépêche-toi de prendre ton petit déjeuner, j'ai pas envie d'y passer 4 heures. D'accord. Ah c'est dégueulasse, c'est quoi ça ? C'est pas ce que je bois normalement le matin, c'est incroyable, c'est pas bon. Ah mince, j'ai dû confondre le sucre et le sel. Ok, je vais aller vomir. Et oublie pas de te brosser les dents parce que tu vas avoir une sale haleine de chacal. Hé Juju, tu fais quoi Juju ? Je fais mes devoirs de mathématiques parce que c'est trop dur, donc j'essaye d'apprendre les maths. Et toi tu fais quoi ? Comme j'ai du temps à perdre, j'ai pas vraiment grand chose de prévu. Je me suis dit pourquoi pas passer du temps avec ma petite soeur favorite. Quoi ? C'est vrai ? Tu veux passer du temps avec moi ? Pour de vrai ? Mais je suis ta seule soeur, donc c'est normal que je suis favorite, non ? C'est tout à fait possible. Mais est-ce que tu peux attendre que je finisse mes devoirs de mathématiques ? Ça peut me prendre un petit peu de temps parce que c'est dur et j'arrive pas à faire les calculs. J'ai encore une meilleure idée, comme ça on pourra passer encore plus de temps ensemble. Est-ce que ça te dit que je t'aide à faire tes devoirs de mathématiques ? C'est vrai ? Tu veux bien m'aider ? Mais tu m'as jamais aidé à faire mes devoirs. Tu veux vraiment m'aider ? Bien sûr que je veux aider, t'es ma petite soeur quand même. Allez, je m'installe à côté et puis je vais t'aider, je vais te souffler les réponses. Alors là, tu vois, comme il y a un X qui veut dire fois, il faut que tu additionnes ces deux chiffres. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Tu vois, c'est vraiment pas compliqué. Et puis là, tu vois le petit trait ? Le petit trait d'union qui est entre ces deux chiffres. En fait, ça, c'est pour dire qu'il faut que tu multiplies. Donc tu fais ça fois ce nombre-là. Voilà. Bah, tu vois, c'est pas compliqué. Et t'es vraiment très intelligent. T'arrives à trouver facilement les réponses. Merci, c'est grâce à toi. Regarde, j'ai tout terminé et ça nous a pris 5 minutes. Bah, maintenant, tu veux faire quoi ? J'ai une super idée. Tu sais que ta grande sœur, c'est une grande fan de mode. Et moi, je suis toutes les temps dans ce moment. À chaque fois, elle m'achète les magazines de mode. Et je vérifie tout. Et pour être vraiment au dernier cri de la mode à l'école, au lycée pour ma part. Et je me suis dit, toi, à ton école primaire, ce serait pas mal que tu y ailles et que tu sois un peu la reine de ton école. Tu vois ce que je veux dire, la fille populaire. Et je me suis dit, est-ce que tu veux qu'on te fasse un petit relooking pour demain ? Je te prépare les vêtements que tu mettras demain pour l'école. En plus, c'est moi qui t'amène aussi demain. C'est vrai ça, grande sœur ? Mais moi, mes vêtements, ils sont pas aussi jolis que les tiens. Ne t'inquiète pas. Je suis sûre que je vais trouver quelque chose dans ta commode. D'accord. Je te montre ma commode avec tous mes vêtements. J'ai hâte de voir ça. Tu as quand même des vêtements qui sont super sympas que tu ne portes jamais. Pourquoi tu ne les portes pas ? Mais c'est trop mignon ça. Je sais pas, j'ose pas trop parce que par exemple, ça, ça fait partie d'un déguisement d'un costume d'Halloween. Donc je vais pas le porter à l'école. Oui, mais je suis sûre que si tu associes ce vêtement avec celui-ci, ça va donner un truc super tendance. Tu vas voir. Et dans mes affaires, dans mon dressing, j'ai aussi des accessoires. Alors les vêtements, je peux pas trop te les prêter parce que, ben déjà, ils sont trop grands pour toi. Par contre, les accessoires, des bijoux, des foulards, des lunettes de soleil, il va falloir que je check un petit peu dans ma chambre et que je vois qu'est-ce qui pourrait être bien en association avec ces vêtements-là. C'est sûr que c'est des trucs qui vont bien ensemble. Je sais pas, j'oserais pas trop mettre ça à l'école. Enfin, je sais pas, non ? Fais-moi confiance. Je sais que les autres petits de l'école avec toi, ils ont pas une grande sœur fashion comme moi. Tu vas voir, ils vont tous adorer ton style, ils vont tous te demander des conseils après. Bon, d'accord. Je te fais confiance parce que t'es ma grande sœur et je suis sûre que tu fais de très bons choix pour moi. Et voilà, j'ai tout posé là sur la commode. Comme ça, demain, quand tu t'habilleras, tu pourras mettre directement ces vêtements. Et je vais aller chercher des accessoires parce que, ben, les accessoires, c'est ça qui fait la différence dans une tenue. Bon, elle arrive ou quoi, là ? Est-ce qu'elle est lente ? Je devrais déjà être à la maison en train de tchatcher avec mes copines sur l'ordinateur. Oh ! Ah ben, te voilà ! C'est quoi cette tête ? Non, mais c'est vraiment pas drôle. On s'est moqués de moi toute la journée. Franchement, je... Je pensais pas que vraiment t'allais oser y aller comme ça, mais alors, là, tu m'impressionnes. Et en plus de ça, j'ai eu un zéro à mon devoir maison de mathématiques. La professeure, elle était choquée. Ah bon ? Oh, c'est pas grave, t'inquiète. On va le refaire ton devoir de mathématiques, mais cette fois-ci, pour du sérieux. Ouais, sauf que là, franchement, je me suis fait ridiculiser par tout le monde, par ma professeure, par les camarades. Ils se sont tous moqués de moi. Et en plus, je sais même pas pourquoi j'ai deux paires de lunettes de soleil. Alors, en plus, j'ai du mal à boire en classe. Allez, viens. On rentre à la maison, tu vas prendre une bonne douche et puis je vais t'aider pour faire tes devoirs, d'accord ? Bien. C'est bon, Juju, t'as fini ta douche là, parce que moi, je t'attends pour faire les devoirs. J'ai d'autres choses à faire encore ce soir. J'ai un problème, mais c'est ça. Attends quoi ? T'as besoin de mon aide ? Tu veux que je rentre dans la salle de bain ? Oui, s'il te plaît, Laetitia, viens m'aider, s'il te plaît. D'accord, j'entre. Mais qu'est-ce que t'as fait ? Mais qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux ? Comment ça, qu'est-ce que j'ai fait à mes cheveux ? Mais j'ai rien fait, j'ai juste pris une douche. Et j'ai mes cheveux, ils sont violets. Laetitia, maman, elle va me tuer. J'ai rien fait. Je te jure, j'ai rien fait. Ça te va bien, en tout cas, le violet. Tu devrais le garder. Quoi ? C'est toi qui as fait ça, Laetitia. Mais pourquoi je ressemble à une poupée, maintenant ? Une Barbie avec des cheveux violets. Mes cheveux. Oh, c'est bon, t'as pas besoin de te mettre dans cet état. C'est juste des cheveux. Et puis le violet, ça s'en va. Pourquoi tu me fais ça, Laetitia ? Pourquoi t'es méchante avec moi tout le temps ? Mais je suis pas méchante, c'est bon, c'est juste des blagues. Pourquoi je peux pas avoir la même relation avec toi que ma meilleure amie avec sa grande sœur ? Ils font tout le temps des trucs ensemble qui sont trop cool. Et nous, à chaque fois, je fais des trucs méchants avec moi. Mais Juju, le prends pas comme ça. Je pensais que même si je te faisais des blagues, on passait quand même du bon temps ensemble. Mais moi, je trouve pas ça drôle. Je suis vraiment désolée, Juju. Je voulais pas que tu me prennes comme ça. Mais c'est vrai que je pensais que c'était toi qui, de base, voulait pas passer du temps avec moi. Parce qu'à chaque fois, tu demandes de faire des trucs avec maman et jamais avec moi. Donc je me suis dit que tu préfères passer du temps avec maman et que tu m'aimes pas. Et je pense que j'ai voulu d'une certaine façon me venger et genre attirer ton attention, c'est tout. Quoi ? C'est vrai ? Mais moi, je voulais passer du temps avec maman parce que je voulais pas te déranger avec tes copines. Je pensais que t'aimais pas passer du temps avec moi, c'est tout. Écoute, Juju, je pense que tout ça, c'est vraiment un malentendu. Et ne t'inquiète pas pour tes cheveux, c'est pas une couleur permanente. On va laver tes cheveux deux, trois fois et puis la couleur, elle va s'en aller. Et après, tu sais, on va passer du vrai bon temps ensemble comme des vraies sœurs. Tu es d'accord avec moi ? Quoi ? C'est vrai ? Tu veux être comme une vraie grande sœur pour moi ? Bon, t'es un peu dure là quand même sur tes propos. Je suis vraiment quand même ta grande sœur. Et puis bon, des fois, on se taquine entre sœurs, non ? Et puis, si tu veux, je sais, j'ai une idée pour me rattraper de tout ce que je t'ai fait ces derniers temps. Eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baptiser une journée de la semaine la journée des grandes sœurs. Et pendant cette journée-là, donc tu choisis soit c'est samedi, soit dimanche, eh ben, on va passer du temps ensemble et on va faire tout ce que tu veux. Et vraiment, je serai très heureuse de passer du temps avec toi. C'est vrai ? Trop bien ! On va passer beaucoup de temps ensemble. Et puis, on va pouvoir regarder toute la série de Wings ensemble. Hein ? Toute la série de Wings ? Il y a combien d'épisodes ? Je sais pas, je crois qu'il y en a au moins 300. Viens, tu vas m'aider à me laver la tête ? Oh mince, par quoi je me suis fourrée ? Oh mince, par quoi je me suis fourrée ? Oh mince, par quoi je me suis fourrée ? Oh mince, par quoi je me suis fourrée ?